Oh la la, c'est trop bien l'effet ! Mon camion il est passé là, d'ailleurs ! Je suis en VSP Caravan ! C'est la VSP Caravan ! Est-ce que le camion il est passé ? Oui ! Je suis en VSP Caravan ! Musique Sous-titrage ST' 501 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 la semaine prochaine donc donc super content on est super content franchement allez va maintenant il est bien on va aller mettre au resto je sais pas on verra allez et mises à tous allez et mises à tous Voilà, ça y est, nous sommes rentrés à la maison. Autant vous dire que là, on est tout mou, tout flagada. On a fait une petite sieste avec Charlotte et voilà, il y a toute la pression qui est redescendue, c'est hallucinant. On savait en même temps, on était assez confiants, on se doutait que ça allait passer, même si on a toujours une petite pression en fait quand on passe nos véhicules à l'Adréal parce que voilà, c'est la fin, c'est la fin du processus et une fois que c'est fait, ça veut dire que on est bon, on va avoir une carte grise camping-car homologuée et tout ça. Alors surtout, n'ayez pas peur aussi de les passer dans les différents organismes. Il y a Caligas pour tout ce qui est normes, incendie, aération, pour vraiment la partie vie. Il ne faut pas mélanger l'Adréal et Caligas et Veritas. Voilà, Caligas, Veritas, c'est les organismes qui vont vérifier vos aérations bases, vos aérations hautes, vos issues de secours dans votre espace de vie. Ok ? Et l'Adréal, ils vont vraiment vérifier les choses dans votre espace de route, dans votre espace, vous roulez. Le plus cher, bien entendu, c'est le contrôle Caligas et Veritas. Vous vous rappelez, c'est dans les 400 euros. Veritas, je ne sais pas très bien, mais Caligas, c'est un peu plus de 400, 440 euros. Il se déplace chez vous et il contrôle tout ça. Si vous avez du gaz, il contrôle votre gaz, vos aérations, vos issues de secours, la hauteur, si c'est bien réglementaire, tout ça. Et l'Adréal, il contrôle vraiment la partie route, comme je disais tout à l'heure. Là, je vais prendre l'exemple de l'Adréal d'Angers. C'est des gens qui sont là pour vous recevoir, pour vous aider. Nous, ça se passe toujours bien. On a eu différents échos sur certains Adréal, tout ça. Moi, je peux vous dire que l'Adréal d'Angers, même d'autres Adréal qu'on a eus avec des amis, ça s'est toujours bien passé, il n'y a pas de raison. Il ne faut surtout pas avoir peur de les appeler, de leur demander des renseignements. Et voilà. C'est des gens qui sont comme nous, il n'y a aucun souci, n'ayez pas peur, ils ne sont pas là pour vous aligner sur certaines choses. Ce qu'ils veulent voir, c'est des véhicules qui soient bien aménagés, avec des bonnes répartitions des charges, et que votre aménagement soit cohérent. C'est-à-dire que vous n'ayez pas, mettons, des meubles en hauteur dans la cellule qui supportent 200 ou 300 kg dans votre répartition des charges. Forcément, tout ce qui est en haut, vous allez mettre moins de poids, et vous allez bien répartir ça, pour que votre aménagement, il soit cohérent. C'est ça qui va le voir, des aménagements propres, cohérents et sécurisants. Comme ça, vous êtes tranquille pour la suite. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, et on se retrouve vendredi dans une nouvelle vidéo, parce que ce n'est pas tout ça, on a passé à l'Adréal, ça y est, c'est fini, on a encore du boulot. On a le coffre de cabine à faire, donc c'est un coffre qui va commencer de la cabine et qui va finir jusqu'à la caisse. C'est un coffre qui va être profilé. Je vais vous mettre une petite vidéo ici, c'est une vidéo que Xavier m'a fait de la M&M's Family. Je vous invite à aller sur sa chaîne. Il a aussi le même camion que nous, et il fait des montages de fou. Voilà, il fait des montages de malade. Allez, jetez un oeil sur sa chaîne, vous allez voir. Et il m'a fait une petite modélisation en 3D, en vidéo, des différents coffres. Le petit modèle, le gros modèle, comme une grosse capucine qui déborde de toute la cabine, et aussi le modèle profilé que je vais faire et qui va être le plus chiant à faire, mais sûrement le plus joli. Il faut que je remonte aussi le porte-moto, que je rallonge aussi là-bas en encastrement. Donc j'ai l'acier, tout est prévu, je n'ai plus qu'à faire ça. Et c'est surtout en fait ce qui va nous empêcher de partir, c'est ce gros coffre, parce qu'une fois qu'il sera là, on va pouvoir vraiment charger toutes nos affaires dedans. Et aussi, il ne faut pas oublier la révision mécanique. Donc là, ça va vraiment porter surtout sur les joints de réducteur avant droit qui fuient. Et je vais faire aussi le gauche en prévention, même s'il ne fuit pas. J'ai envie d'être sûr. La grande question, c'est est-ce que je l'ai fait moi-même ou est-ce que je l'ai fait faire au garage ? Je suis en train de faire faire des devis à droite à gauche, mais ça risque de vite monter. Les pneus, voilà, les pneus, on s'est renseigné à droite, à gauche, avec la XTG, Family aussi. Il a essayé de m'avoir des pneus à moins cher, mais ce n'est pas la bonne dimension. Donc nous, avec la dimension qu'on a, on est condamné, entre guillemets, à monter du Michelin. Il y a une autre marque aussi qui en fait. Je gagne 200 euros sur chaque pneu, mais vu que j'ai déjà deux pneus qui sont tout neuf à l'arrière, ce serait plus cohérent de remettre forcément des Michelin. C'est les Michelin XZL en 1300 par 20 ou alors 365, 85 R20. Nous, c'est ça, la taille de nos pneus. Et c'est 1000 euros le pneu. Voilà, pour vous calmer un petit peu, vous allez voir qu'il faut faire très attention. On aura deux pneus neufs derrière, deux pneus neufs devant. En tout, on aura quatre pneus neufs. J'espère vraiment que ça va durer longtemps parce que si on les change genre dans deux ans ou trois ans parce qu'ils ont été bouffés par l'asphalte, là, ça sera très dur à accepter et surtout qu'on ne peut pas choisir le profil. On est obligé de mettre des pneus comme ça. On dirait des pneus de chargeuse. C'est un truc de dingue. On n'a pas trop le choix. Il y a genre deux pneus qu'on peut monter. Sinon, il faudrait tout changer, les jantes, le rapport tout ça, la hauteur des flancs. Et nous, sur le barret rouge, c'est bien marqué, 1300 par 20. Une fois que tout ça, ça sera fini. On pourra prendre la route. J'espère début août. Donc, en temps voulu, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on passe vous voir, si vous voulez qu'on se donne rendez-vous à des spots. Si vous avez un véhicule aménagé et que vous avez envie de le faire voir en vidéo, je pourrais venir filmer tout ça. Il n'y a aucun souci. Ça sera avec grand plaisir. Pour la Réos, n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous préférez. La petite, la grosse ou la profilée, on va dire. Et aussi, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous avez trouvé la barbe que je me suis faite. Je vous dis à bientôt. Je suis un homme heureux. Toute la famille est heureuse. On n'attend plus qu'une chose, c'est d'aller voyager, vadrouiller. Bye bye. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501